Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé pour combien de cinémas est important. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Action ! Le film s'appelle Méprise, c'est construit sur trois points de vue. C'est un peu comme un grand puzzle et chaque point de vue amène une nouvelle information à l'histoire. Ici, on a construit vraiment même des séquences, si vous voulez, reviennent filmer autrement et qui amène en fait une information supplémentaire et qui perd un petit peu le spectateur. C'est pour ça que ça s'appelle Méprise. Coupé, merci ! Et donc j'essaie à chaque fois, pas de piéger le spectateur, mais de lui montrer qu'une relation n'est pas nécessairement une victime et un manipulateur, que l'un peut jouer les deux rôles. C'est l'histoire de Fabrizio Ronjon qui rencontre une femme beaucoup plus... Enfin, voilà, qui rencontre une femme avec qui il partage pas mal de... qu'il a pas mal de points communs au niveau d'art contemporain. Donc il y a des artistes belges d'art contemporain, Anne Sopdebeck, il y a aussi un tableau de Spiliart, il y a... on va filmer au pavillon Hortage et Flambeau. Voilà, donc on est vraiment dans le monde de la culture belge. Et cette relation démarre, elle est mariée, donc c'est une relation un peu clandestine et on découvre à mesure leur relation amoureuse. Et je ne dirai pas plus ça, je ne peux pas, absolument pas. C'est comme c'est une espèce de thriller psychologique, etc., que donc il y a un suspense aussi. Donc du coup, on ne peut pas vraiment dévoiler l'histoire par rapport au spectateur. Quand j'ai eu le scénario, ça m'a tout de suite fait penser à Hitchcock, quoi. Il y a un univers comme ça, assez Hitchcockien, on va dire. Donc les références, la référence était évidente. Pour Fabrizio Ronjon, j'avais envie de quelqu'un, comme c'est l'amant, qui rencontre cette femme mariée et tout ça, j'avais envie de quelqu'un de... Il y avait un côté un peu enfantin, séducteur, qui me plaisait bien chez Fabrizio. Benjamin Ramon, moi je trouve qu'il n'est pas du tout exploité au cinéma belge, parce que peut-être qu'il est trop beau, je n'en sais rien, mais il dégage une super émotion. Il a vraiment une présence très physique à l'image que j'aime beaucoup. C'est assez rigolo, c'est que je suis arrivé à la rencontre, je venais de la salle de sport, donc j'avais un jogging, une casquette, les cheveux sous gras, et j'étais un peu dans une énergie survoltée. Il a aimé cette énergie, et puis il n'arrêtait pas de dire « c'est drôle, tu me fais penser à mon petit frère ». Donc je pense que ça l'a vachement inspiré. Moana Ferré, qui est une comédienne qui joue plus au théâtre à Paris, mais que j'ai rencontrée dans un casting et tout ça, et qui a cette beauté un peu bourgeoise et un peu distante, qui me plaît assez bien pour le personnage, et qui est très vite juste et qui fonctionne très très bien, qui a une belle émotion. C'est une femme très complexe, donc c'est très intéressant à jouer, puisqu'elle a, je ne sais pas si je peux tout dire non plus, mais elle a un passé assez difficile. Et du coup, elle a une forme de... Elle ne supporte pas le vide, elle a une forme de peur, de panique, elle a besoin de sécurité, et en même temps, c'est une femme qui a besoin de respirer, qui a besoin d'amour, comme tout le monde. Et effectivement, il y a une très belle histoire d'amour pendant le film. Mais la suite, je ne vous dis pas. Merci. 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 Merci.